Le royaume des cieux est comparable à des noces. Vous avez entendu, si certains n'ont pas répondu à l'invitation, pourtant, tous sont invités. Les bons pour être confirmés dans leur mission, les mauvais pour se convertir. Pour Jésus, aucune personne ne doit être oubliée. Chacun a sa place. Et en disant cela, je ne peux m'empêcher de penser à cette guerre fatricide en Terre Sainte, mais aussi en Arménie et en Ukraine. Et c'est ces guerres qui arrivent jusque chez nous, comme à Arras. Pour le Créateur, tout homme est fils, créé à son image et à sa ressemblance. Même l'ouvrier de la dernière heure, la femme pécheresse, le bon larron à l'heure de mourir, Zachée le publicain, l'apôtre qui a renié, il n'y a que des frères. Que nous est-il demandé ? Cela peut paraître enfantin. Il suffit de répondre à l'invitation. Dans cette parabole, Jésus s'adresse à ses contradicteurs, les grands prêtres, les pharisiens. « Dieu vous a invités à ses noces et vous n'avez pas répondu. » Quelles sont ces noces ? Celles de Dieu avec l'humanité. En Jésus-Christ, Dieu vient épouser l'humanité. Il se donne à nous, comme un époux se donne à son épouse. Il vient protéger l'humanité et lui dire son amour sans limite. Cet amour qui le mènera jusque sur la croix. Amour comme celui d'un époux peut le signifier à son épouse et ensemble à leurs enfants. Combien nous avons à grandir dans la foi ? Nous qui parfois nous laissons aller à la peur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Patient, il attend simplement de nous une réponse libre. La finale de la parabole peut nous paraître surprenante. En fait, elle a à voir avec notre façon de réagir. A l'époque, quand un prince invité à un repas, à l'entrée du lieu de la fête, se trouvaient des vêtements aux armes de l'invitant. Et revêtir cet habit était le signe du respect, de la soumission de l'invité, du vassal vis-à-vis de son hôte. Celui qui refuse de porter la robe de fête refuse de reconnaître qu'il est redevable auprès de celui qui l'a invité. Nous pourrions dire aujourd'hui que ceux qui viennent vivre dans notre pays ont à en accepter les lois, les lois républicaines. Invitation pour chacun de nous à se poser la question suis-je de l'intérieur, concerné, impliqué, ou suis-je de l'extérieur, indifférent ? Et l'indifférence fait beaucoup de mal. Notre pape en parlait voici quelques jours à Marseille parce que nous passons à côté de notre frère, nous passons à côté du Christ. Notre Dieu n'est pas indifférent. Il est attentif à chacun de nous. Il guette notre venue. Il quête notre réponse. Il aimerait vraiment ne pas se retrouver seul à la noce. En ce dimanche, nous rendons grâce au Dieu de la vie qui nous fait participer à sa fête, qui nous invite à son repas. Le Seigneur essuie toutes larmes de nos yeux quand il épouse nos blessures et nos souffrances, comme le clame le prophète Isaïe dans la première lecture. En lui, nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Aujourd'hui, je vous le disais, nous commençons cette semaine missionnaire mondiale dont le thème est cette année « Cœurs brûlants, tous en chemin ». Cela semble la suite logique de l'Évangile que nous venons d'entendre. Nous sommes invités pour demeurer auprès du Seigneur, pour être avec lui, pour le reconnaître parmi nous, comme l'ont fait les disciples d'Emmaüs. Mais il s'agit ensuite d'aller en avant de lui pour annoncer sa bonne nouvelle. L'Évangile nous fait frères, frères et sœurs, parce que Dieu est Père pour chacun de nous. Nous sommes invités à vivre en amitié les uns avec les autres car le Christ, le premier, nous appelle amis. C'est dans son discours du soir du jeudi saint. « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait le Maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Jésus est lui-même. Ce chemin, ce chemin de paix et de fraternité, ce chemin de réconciliation, dans ce monde troublé, chrétien, nous sommes invités à nous engager sur ce qui peut nous remettre debout, le seul chemin, celui du pardon, chemin qui nous libère, chemin qui redonne vie, chemin de résurrection, chemin sûrement difficile à vivre dans les pays en guerre. Nous pensons notamment en ce moment aux Israéliens et Palestiniens. Que le Seigneur nous mène sur ce chemin. Amen.